Si tôt dévoilé. Je retrouve aujourd'hui à mes côtés le comité. Si tôt critiqué. Est-ce qu'on aurait pu imaginer, par exemple, un comité sur la condition féminine sans qu'il y ait une femme qui soit dans le comité? Probablement pas. En n'incluant pas de personnes trans, ce que le gouvernement a dit, c'est qu'il n'y a aucune personne trans au Québec qui a l'expertise, qui a les qualifications, puis qui a l'objectivité de faire un travail tel qu'il est décrit par le comité. Puis ça, bien, je pense que c'est quand même éprisant. L'absence de personnes trans ou non-binaires sur le comité dérange. La ministre Roy dit vouloir éviter un comité de représentation. Au niveau du comité des sages, il y aura le travail qui va être fait en collaboration avec le Conseil québécois LGBTQ. Ils n'ont pas été choisis nécessairement en fonction de leur orientation, mais pour leur compétence spécifique, leur capacité à s'élever dans un dossier qui est quand même assez sensible dans notre société. Mais en même temps, ils s'associent au Conseil LGBTQ qui va les conseiller. Pourtant, le Conseil québécois LGBT a des réserves, voire des inquiétudes. On n'est pas d'accord. C'est clairement en disant. On n'est pas d'accord sur la composition. Malgré le fait qu'on n'est pas d'accord, on décide de quand même collaborer, parce qu'on préfère quand même être là, puis quand même être capable de pouvoir parler pour les communautés. Le premier ministre François Legault a annoncé la création du comité de sages dans la foulée de manifestations et d'augmentations de gestes transphobes. Notre rôle, c'est davantage de recherche aussi qu'on a à faire avec le recul nécessaire, avec la plus grande objectivité. Il y a des questions très générales, comme comment vivre ensemble, inclure tout le monde, échapper personne, faire en sorte aussi de ne pas effacer aussi les multiples identités qui composent la société. Comment inclure sans effacer, comment vivre pleinement les identités de chacun, comment adapter nos services publics. Le comité disposera d'un budget de 800 000 $. Son rapport est attendu à l'hiver 2025. La ministre assure, pas question de reculer sur les droits existants des personnes trans et non binaires. Claudie Côté, TVA Nouvelles, Québec.